Ma CLG Corp présente Jeanne et Mathieu Un Célion et Mathieu Épisode 4 Le placement produit Programme Mathieu Sommet Vous m'avez trompé Vous m'avez dupé Absolument ! Mais tu parles de quoi exactement ma Jeannette ? Vous trollez les Youtubers qui font des placements produits Tiens 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 Je me rappelle pas avoir fait une vanne sur les questions cons qui va bouffer des burgers à quick pour payer son nouveau décor Pourtant, dans le dernier épisode de SLG Je note que vous portiez un t-shirt à l'effigie de Diablo 3 Ok, je vois pourquoi tout est confus dans ta petite tête synthétique Alors accroche-toi à ton bermuda Jeanne, c'est parti ! Mais je ne porte pas de... Nous les geeks sommes des passionnés Qu'il s'agisse de séries, de films, de jeux vidéo ou de bandes dessinées On adore faire partager nos passions aux autres Plus encore, c'est avec une certaine fierté qu'on affiche nos goûts en matière de divertissement Et ça, c'est quelque chose que le cancer du marketing a très bien compris Comme les supporters de foot qui exhibent le maillot de leur équipe Cette comparaison me brutalise légèrement le rectum Mais elle va me permettre de prendre un bel exemple en matière de publicité virale à moindre coût Utilisant les geeks comme relais Est-ce que tu as vu le film Captain America Civil War, sorti il y a quelque temps au cinéma ? En 3D, 15 euros la migraine Dans ce film, deux équipes de super-héros s'affrontent L'une menée par Iron Man et l'autre par Capitaine America Pour l'occasion, il y avait même un hashtag sur Twitter permettant d'afficher dans quel camp on se trouvait Team Captain America ou Team Iron Man accompagné d'un emoji des deux leaders Team Iron Man, bien évidemment N'importe quel fan de Marvel a envie d'afficher à ses amis ou à ses contacts dans quel camp va sa préférence Du coup, en utilisant le hashtag mis gracieusement à la disposition du public par le service marketing de Disney On se retrouve tous à faire gratuitement la promo du film Les geeks sont donc des gros pigeons ? Nous sommes des fans d'Imaginaire Mais cet imaginaire est contrôlé par des compagnies privées dont le but premier est de s'enrichir Donc nous servons très souvent de relais publicitaires à notre insu J'entends bien mon lapin Mais quand on a une certaine audience, il faut se montrer un peu plus vigilant Ce n'est pas tant une question de vigilance que de responsabilité Quand je porte un t-shirt Diablo et pour en revenir à ça, je ne touche pas un rond de la part de Blizzard Je n'ai jamais été contacté par la compagnie Et si je l'avais été et que j'avais accepté, je leur ai indiqué en description de la vidéo Je trouve cela plutôt normal Tu as dit Norman ? Eh ben bien vu Jeanne Quand Norman et Squeezie apparaissent dans une vidéo à la gloire d'Assassin's Creed Il s'agit clairement d'un matériel promotionnel pour le jeu On peut voir dans les crédits que la vidéo a été produite par Ubisoft Une mention qui est par ailleurs apparue tardivement Puisqu'à la base, elle était seulement présentée comme inspirée de l'univers d'Assassin's Creed Je vois surtout que cette vidéo a été vue 25 millions de fois Vous devriez songer à vous travestir en sorceleur pour financer vos quittes toujours plus onéreuses C'est la même chose en ce qui concerne la chaîne Cyprien Gayling Où pendant longtemps, le contenu était sponsorisé par les gros éditeurs de jeux vidéo Sans qu'aucune mention y soit faite nulle part Les animateurs ont alors l'air de geeks comme les autres qui testent les jeux et vantent leurs qualités Mais en réalité, il s'agit de VRP qui tentent de refourguer leurs cams Contre des gros chèques bien juteux des éditeurs Donc, les placements produits c'est le mal ? Un peu comme Darth Vader et Hitler Non, j'ai bien conscience que le placement produit est une économie avec laquelle il va falloir compter sur Youtube Et même internet en général Bien utilisée, elle peut permettre de financer des longs métrages A l'image du film Les Dissociés des Suricates Ce sont donc les Youtubers qu'il faut critiquer et pendre sur la place publique ? Il n'y a pas de mal en soi à vouloir gagner un peu d'argent Le placement produit est une décision personnelle Que l'on prend en fonction de son éthique et de son respect pour sa communauté Le vrai problème, c'est que plus une chaîne Youtube grossit, plus elle sera sollicitée par la publicité Bizarrement, nous n'avons pas tant de requêtes publicitaires que ça Imagine un ado qui rêve de vivre de Youtube Ses parents vont lui dire de se calmer, de faire des études pour trouver un vrai métier Et là, un jour, une compagnie lui propose 10 000 boules pour faire un placement produit sur sa chaîne Peut-on vraiment lui reprocher de réfléchir à la question ? Et en ce qui concerne les gros Youtubers qui remplissent leur compte offshore avec toujours plus de pubs ? Ah bah ça, tu vois, c'est le problème d'avoir été racheté par Webedia Tu risques de te retrouver mal entouré et de devoir faire la promo d'une boisson gazeuse dégueulasse au goût de médicaments Fanta, pour ne pas la citer Dans la page Wikipédia, nous informe par ailleurs qu'elle a été créée durant la belle époque de l'Allemagne nazie Alors si d'aventure vous vous prenez un de leurs placements produits en pleine tête Bon, lancez-leur une petite boutade en commentaire du genre « Gloire au Führer » ou « Pour un Reich millénaire » Faudrait-il préférer son concurrent « Orangina » ? Qui pour sa part a été créé en 1936 en Algérie française lors de la glorieuse époque coloniale ? Alors rien que pour vous, chers parasites du marketing je vous propose le hashtag « Team nazi » ou « Team colonial » avec des petites emojis de vos deux marques respectives Avouez que ça aurait de la gueule de voir vos égéries youtubiennes grimées en Waffen SS ou en annexeur de territoire à la solde de l'Empire François On en parle de votre placement pour Marmiton Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Glior ! Merci à mes teneurs !